Bonjour à tous et bienvenue sur ROK. Aujourd'hui une vidéo sur notre dernier Ark of Osiris qui n'était pas joué d'avance puisque nous avions en face de nous 16 joueurs pour un total de match marking de 96 millions et nous étions nous 21 joueurs pour un total de match marking à 98 millions. Donc pour 5 joueurs de plus nous avions un match marking supérieur que de 2 millions. Donc on s'est dit qu'on allait avoir beaucoup de difficultés. On arrive, vous voyez, hop, j'étais le premier à rentrer. Je suis rentré tout de suite en amont, les autres m'ont suivi et j'ai tout de suite été en face voir ce qui se passait. Le premier cas par en face est à 37 millions. Donc déjà il était plus haut que moi qui était sur cet Ark, le joueur avec la puissance la plus élevée. Donc ça a confirmé mes craintes et je me suis dit ça va être difficile. Et pourtant après 20 secondes je vois que personne ne s'est tp à part ce joueur là. Du coup je trouve vraiment ça bizarre et je commence à m'interroger sur ce qui va se passer cet Osiris. S'ils vont arriver tous massivement après ou si finalement il y aura peu de joueurs. Donc tout de suite en vocal on décide de se ruer sur leur bâtiment. En plus des nôtres mais d'envoyer tout de suite une deuxième, une troisième, une quatrième troupe tout de suite de leur côté. Parce que le fait d'arriver en décalé, parce que là après 50 secondes il n'y a toujours qu'une personne. On s'est douté qu'ils allaient avoir un problème et qu'ils n'allaient pas être suffisamment. Donc on a décidé d'immédiatement se ruer sur leur côté, sur leur bâtiment. Parce que vous voyez les minutes, les secondes plutôt s'écoulent. Toujours un seul membre, un seul gouverneur chez eux. Donc là on se dit, bon finalement ça va peut-être être une partie facile contrairement à ce qu'on pensait. Je fais une ellipse et on va un peu plus lent dans 1 minute 40. Voilà la partie a commencé. Je commence à faire mes unités et à les envoyer. Je me dirige vers les différents bâtiments, les nôtres comme les leurs. Donc j'envoie les premiers troupes. Je me paye même le luxe de faire une erreur. Puisque j'ai envoyé un mauvais commandant. J'ai envoyé KO KO en mauvais binôme. Je ne l'ai pas mis avec Minamoto. Donc je le rappelle pour le renvoyer. Ce qui peut coûter quelques secondes décisives. On a vu des Osiris qu'on a perdu à 700 points près. Et parfois ça fait cette différence là. Là je viens de voir en voulant attaquer leur obélisque qui avait un deuxième TP. Donc j'ai été vérifier qu'ils n'étaient toujours que deux. Il n'y en avait qu'un avant lui qui était venu. Et on voit qu'il y a plus de 20 millions de puissance pour ce nouvel arrivant. Ce nouveau gouverneur en face de nous. Donc on avait quand même raison d'avoir des craintes. Vu le score de notre dernière Osiris qu'on avait gagné assez largement. On a eu raison d'avoir des craintes. Et penser que notre matchmarking a vraiment augmenté. Et donc qu'on se retrouve avec des joueurs avec beaucoup de puissance. Ce qui veut dire pour cet Osiris là. Qu'on a gagné facilement. On aurait dû avoir beaucoup plus de difficultés. Ce qui veut dire que le prochain. Ça sera très nettement supérieur en difficultés. On peut avoir un écart de puissance très significatif. pour les gouverneurs qu'on aura en face. Donc nous on attaque. On ne se pose pas de questions. On avance. Il n'y a que deux personnes. Mais il faut bien attaquer les bâtiments. Et on se dirige partout. Sur les nôtres. Comme sur les leurs. On dispatche nos troupes. Classiquement. De façon assez standard. Mais quand même. On sait qu'on est à l'aise. Donc on n'hésite pas à envoyer des troupes un peu partout. On a peu de risque de se faire attaquer. Parce qu'ils ont peu de risque d'occuper. D'occuper les bâtiments qu'on va attaquer. On voit là. Une nouvelle ellipse. On est à 50 minutes. À 10 minutes de jeu. Pardon. Il reste 50 minutes. On voit bien que. Ils n'occupent aucun bâtiment. Ils se dirigent seulement vers leurs deux premiers. Donc ils essaient de faire des points. Mais ils vont s'axer. Sur de la bataille de troupes. Très probablement. Pour faire leurs points. Pour atteindre leurs 10 000 points. Et avoir leurs récompenses maximum. Qu'ils pourront avoir en perdant. Donc les bonus de perte. Plus les bonus de plus de 10 000 points. Quand j'arrive sur l'obélisque. Il n'y a personne dedans. Ils n'ont même pas envoyé de troupes. En revanche. Ils l'attaquent direct. Et ils m'envoient des unités. Pour le renverser. Donc je me suis dit. Moi je suis à 33 millions. Presque 34 millions. En face de moi. J'ai qu'une unité dedans. En face de moi. J'ai une troupe. Un gouverneur. Qui a des troupes. Qui doivent être légèrement plus puissantes que les miennes. Puisqu'il est à 37 millions. Un autre qui est à 24 millions. Donc s'ils envoient chacun une troupe. Ils ont des chances de me prendre l'obélisque. Si je ne suis pas renforcé. Donc on voit quand même. Que j'ai demandé du renfort. Sur Discord. Donc j'ai deux unités alliées. Qui arrivent pour me renforcer. Au niveau de l'obélisque. Donc on va bien voir. Je regarde les temps. Bon. Normalement. Je devrais pouvoir subir le premier assaut. Entre temps être renforcé. Et avoir la deuxième unité qui m'attaque. Donc ça devrait le faire. Tout va dépendre de la puissance. De la deuxième unité qui va m'attaquer. Si elle est vraiment très puissante. Elle pourrait nous avoir. Donc je vérifie. Je regarde bien les timers. Je m'inquiète vraiment de ça. Parce que je n'ai pas envie de perdre de temps. En perdant bêtement à bâtiment. Même si à ce stade du jeu. Vous voyez. Il y a déjà un écart significatif de points. En à peine 11 minutes. On a déjà le triple de points. Et au niveau des bâtiments. Si vous regardez la carte. Ils ont 3 bâtiments. Presque toute la carte est rouge. Ils n'ont même pas d'obélisque. Donc ils n'ont pas de volonté de se téper ailleurs. Nous là. A ce stade. Notre priorité est d'occuper leur obélisque. Pour se téper chez eux. Et après se mettre au niveau de leur porte. Et maximiser les points. Parce qu'on sait qu'il va falloir occuper des bâtiments. Puisque nous aussi on a comme objectif d'être un maximum. A avoir le bonus de 10 000 points. Donc on essaye tous de se diriger sur de l'occupation de bâtiments. Pour faire des points. Car s'ils décident de rester chez eux. Il n'y a que le farm et l'attaque de troupes. Qui vont nous rapporter des points. Donc moi j'avais aussi une deuxième troupe qui arrivait. Pour bien évidemment soutenir ma première troupe. Et la sortir et mettre la deuxième. Parce que je ne pourrais pas avoir de troupes dans l'obélisque. Comme vous le savez. Donc voilà. Donc là. Ça va être vraiment décisif. De voir la puissance de leur troupe. Quand il va m'attaquer. Savoir si oui ou non je vais tenir l'obélisque. Et si oui ou non. Mes guildmates vont pouvoir TP au niveau de l'obélisque. Et là on voit très rapidement. Que la troupe est d'un niveau très nettement inférieur à la mienne. Puisqu'il ne se passe rien. Ma vie ne bouge pratiquement pas. Alors que la sienne. Il a perdu déjà plus de la moitié de ses unités. Du coup. Il se sauve chez lui. Et vous allez voir. Maintenant. La partie au niveau de cet obélisque. Elle est jouée. Ils ne l'auront plus. On va l'occuper. Et la deuxième troupe. La prochaine vague. Arrivera. Si elle arrive jusqu'à l'obélisque. Alors qu'on aura occupé l'obélisque. Et qu'on va pouvoir se TP. Donc nos villages sont autour. Donc à ce stade là. Il n'y a plus rien à craindre de ce côté là. L'autre obélisque a été pris par les bleus. Voyez. Ils sont rentrés dedans. Ils ne l'ont pas encore validé. Mais du moins. Ils ont envoyé une unité. Voyant qu'à gauche. On avait été plus rapide. Ils se sont dit. On va quand même essayer d'occuper en haut à droite. Mais à deux. Ils gagnent simplement du temps. Ils sont deux contre quinze. Donc ils n'ont aucune chance là. A ce niveau là. De sortir au track. Quoi que ce soit. Aussi puissant soit-il. Excepté bien évidemment. S'ils ont deux joueurs full T5 qui arrivent. Parce que nous on n'avait aucun T5. Mais ils vont avoir de grandes difficultés. Et quand bien même. Ils auraient des joueurs full T5. Ils pourraient jouer. Au niveau de la bataille de troupes. Mais au niveau de l'occupation de bâtiments. Ça sera quand même difficile. Parce qu'on est quand même beaucoup plus nombreux. Donc là. J'essaie moi de me diriger sur des bâtiments. Puisque j'ai pour objectif de TP. Donc je rentre mes troupes. Pour TP. Et parce qu'il faut avoir toutes ces troupes dans des bâtiments. Pour TP. Mais. Je n'ai pas pu le faire. Parce que j'avais trop de troupes sorties. Et les bâtiments étaient trop loin. Donc j'ai décidé d'envoyer mes troupes. Dans un premier temps combattre. Donc la partie s'est vraiment déroulée. Comme là vous le voyez. Une fois qu'on a occupé les bâtiments. La carte était entièrement rouge. Et la bagarre s'est faite devant chez eux. Puisqu'on s'est tous réunis devant chez eux. Eux ne sortaient plus. Ils essayaient de nous pouler. Donc ils sortaient un tout petit peu. On attaquait. Et ils re-rentraient dans leur base. Souvent. Pour essayer de nous attaquer chez eux. Cette technique on la sert à vite comprise. Donc dès le moment où ils essaient de nous faire rentrer. On arrêtait d'avancer. On rappelait nos troupes pour ressortir. Donc là l'objectif pour eux. Comme pour nous. C'était vraiment. Faire des points. Atteindre les 10 000. Pour se battre. Pour pouvoir avoir les sculptures de plus haut niveau. Et avoir les meilleurs bonus. Donc dès le moment où moi j'avais passé les 10 000 points. Comme pour les autres de ma guilde. On s'était mis d'accord. Dès que quelqu'un passait 10 000 points. Et bien on se mettait plutôt en retrait. Pour laisser les autres justement faire leurs points. Ils ont fait un peu pareil. On a eu le même jeu. Ils ont eu d'autres TP. Au final ils ont fini à 6. Là ils étaient 4 au bout d'une demi-heure. Mais ils ont fini à 6. Donc vous voyez là. Il y en avait 2 de plus. Qui était un qui était faible. Puisqu'on a eu un joueur à une dizaine de millions qui est arrivé. Un autre qui était à 25 millions. Donc on avait des niveaux plutôt intéressants en face. Donc celui qui nous a fait faire nos points majoritairement. Et celui à 37 millions. Qui envoyait nos troupes en boucle. D'ailleurs vous le verrez à la fin de la partie. C'est lui qui a fait le plus haut score. C'était plus facile pour lui. Puisqu'il avait beaucoup plus de troupes qu'il pouvait tuer. Alors que nous on devait se limiter à leurs 6 troupes. Multipliées par leur nombre de commandants. Donc c'était assez difficile d'atteindre les 10 000 points. Certains joueurs même de l'alliance ont pensé qu'ils n'atteindraient pas ces 10 000 points. Mais finalement on a un grand nombre à l'avoir atteint. Et on était plutôt satisfait en ce sens là. En revanche au niveau du jeu. On était vraiment frustré de cet Osiris là. Parce qu'il n'y a pas eu de jeu. On préfère faire une belle bataille. Voyez on était à plus d'une demi-heure de jeu. J'avais même pas encore 8 000 points. Donc ça traînait. L'Osiris de la semaine dernière. Au bout de 15 minutes de jeu. J'avais déjà 10 000 points. Donc c'était beaucoup. Enfin la semaine dernière il y a deux semaines. C'était beaucoup plus intéressant. Là il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien. Donc bon on prend notre mal en patience. On fait nos points. Mais c'était vraiment vraiment ennuyeux. Et on préfère avoir un bel Osiris. Où on perd de peu. Mais où il y a de la bataille. Et où il y a de l'attrait. Où on peut s'amuser. Plutôt qu'un Osiris comme ça. Où pendant une heure on n'a pas fait grand chose. Les 10 premières minutes peut-être. Ont été stratégiquement intéressantes. A se rouler sur les bâtiments. A contrer un peu. Quand ils essayaient de les reprendre. Mais sinon il n'y avait vraiment pas beaucoup d'intérêt. Pour cette Osiris là. Bon c'était des sculptures. Et des gains. Des bonus faciles au moins. Mais que c'était ça. Vraiment aucun intérêt. Et on se retrouve pour la dernière minute de l'arc. On voit bien que le score est sans appel. 84 000 à une minute de la fin. A 1000. Donc bien évidemment il n'y a eu aucun combat. On n'a pas bougé de là où on était. On est resté devant. Et on a appliqué cette stratégie de tourner. Pour laisser tout le monde atteindre le seuil des 10 000. De notre côté. Au score pareil. Pour eux c'était easy d'atteindre ce seuil là. Donc vraiment on est typiquement dans une partie qui n'a aucun intérêt. A part réviser nous notre stratégie de base. Et tester la rapidité de nos troupes. Pour atteindre les premiers bâtiments. Sinon il n'y avait vraiment aucun enjeu. A vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. C'est exactement ça. Il n'y a aucune gloire dans cette victoire. Même si elle est écrasante. A 85 000 à 1000. On va finir à plus de 86 000. Bon c'est sûr on n'est pas prêt de refaire un score comme celui là. On n'est pas prêt de refaire un tel écart. Sinon il n'y avait vraiment aucun intérêt. Il aurait mieux fallu nous donner tout de suite les récompenses. Et annuler la partie. Je pense qu'il devrait y avoir un gap comme ça. Qui fait que quand l'écart est supérieur à 30 000 ou 40 000 points. La partie s'arrête. Et on sait que l'adversaire ne viendra jamais. Donc ça sera intéressant d'ailleurs d'avoir cette fonctionnalité de victoire par KO. Donc on voit bien c'est Yann K qui a fini premier. Qui était de l'alliance d'en face. Qui devait être donc une alliance française aussi. C'était plus simple pour lui puisqu'il avait plein de troupes à sa disposition pour se battre. On n'a usé aucun boost de soin. Voilà. On voit même que le screen d'Antibot apparaît par dessus. Le screen d'Osiris. Mais il a quand même attendu que la partie soit finie pour popper. Ça ils y ont pensé. Bon évidemment à part le score d'occupation où j'ai battu mon record. Et j'ai battu aucun de mes records nulle part. Comme vous allez le voir sur le classement final. On est plus que d'habitude à avoir passé la barre des 10 000 points. Puisque habituellement on est 2-3 à avoir plus de 10 000 points. Là on est monté à 6. Donc on était satisfait de la méthode qu'on a utilisé. A savoir dès le moment où un joueur avait passé la barre des 10 000 points. Il se retirait pour laisser les autres combattre le faible nombre de troupes qu'on avait en face de nous. Et ce qui lui garantissait un maximum de points. Si vous avez une autre stratégie ou une autre technique qui vous permet de passer la barre des 10 000 points à coup sûr. Que ce soit dans cette configuration avec un faible monde adversaire ou une autre. N'hésitez pas à la laisser en commentaire. Ça m'intéresserait de le voir. Là comme vous allez le voir je vais vous dérouler le classement. On était 6. Ça passait les 10 000. Et sur les restes de l'équipe. La plupart des membres avaient passé les 6 000 points. Donc tout le monde était plutôt satisfait au final de la méthode utilisée. Contre ces seulement 2 adversaires pendant une demi-heure. Puis 5 à la fin. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada